Générique Il y a beaucoup de gens qui cherchent un secret Celui Viens Alors comme ça tu cherches un agent double Ouais T'as frappé la bonne porte Dis moi qu'est ce qui t'emmène Ok il y a quelqu'un que tu soupçonnes En train de feindre de la drogue Et tu voudrais que j'éclaircie un petit peu ce mystère D'accord Question con C'est pas Du rapportage Genre tu vois mec t'il est du coup tu vas le dénoncer au flic Ah non d'accord J'ai cru C'est ton frère Et tu veux pas qu'il t'emmène dans ce milieu là Ca se comprend D'accord Du coup j'enquête sur lui Ouais c'est normal Absolument Je ferai pareil D'accord Alors j'ai besoin de quelques anciennements Tu l'auras deviné C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui Ok Bon ton frère je suppose Que c'est ton mec Je m'en doutais Il a quel âge ? D'accord D'accord Ok il mesure à peu près combien ? D'accord Si tu dois le définir par 3 caractères Ca serait quoi ? Crois-je Ok on avance Si euh Ok A quoi il ressemble le plus possible ? Est-ce que tu as apporté une photo de lui comme je t'ai demandé ? Oui Super Bon avec ça c'est fait donc Ok Bon Alors il va me falloir plus de rencignements Dans quel endroit tu le soupçonnes de vendre de la drogue ? D'accord D'accord 43 c'est mon gotissement D'accord Ca marche Bon Je commence à avoir pas mal d'informations Le problème enfin plutôt le problème le point gagnant c'est que tu m'as apporté son porte-monnaie je vais l'analyser de suite pourquoi je t'ai demandé de me ramener un objet à lui ça va beaucoup m'aider en tout cas ça va faire avancer l'enquête plus vite il faut savoir qu'un porte-monnaie avec ce qui est renfermé à l'intérieur on peut apprendre des choses très personnelles sur une personne bien sûr c'est un petit peu du controlling d'accord mais de la lecture en froid mais à travers ces objets je pense que c'est quelqu'un qui aime bien faire sa vie c'est quelqu'un de fort, innovant c'est quelqu'un qui obtient souvent ce qu'il veut mais qui aime par dessus tout être indépendant mais ça n'empêche pas d'être un bon réseau d'amis le problème c'est que ce réseau d'amis n'est pas forcément bon n'est pas forcément bon pour son influence question qui peut sembler bête mais qui a toute son importance est-ce que dans votre famille vous manquez d'argent ou autre non ? tout va bien vous n'êtes pas les plus riches mais vous n'êtes pas les plus pauvres vous êtes normal quoi d'accord oui ça a son importance c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous manquent d'argent ou autre parce qu'ils ont manqué d'argent malheureusement contre leur gré mais lui c'est pas le cas d'accord ça m'apprend un peu plus sur lui donc c'est du cuir est-ce qu'il te parle ce porte-mon nez ou tu ne l'as jamais vu ? tu ne l'as jamais vu il a l'air neuf il a depuis combien de temps ? tu ne sais pas puisque tu ne l'as jamais vu c'est normal je pense qu'il a déjà commencé à tiler oui je pense parce qu'il peut s'acheter des portes-mon nez en cuir qui coûte relativement cher donc pour suivre ton argent alors qu'il n'a pas de métier il m'a bien dit qu'il était au chômage ouais d'où vient cet argent ? et comme tu le soupçonnes de vendre la drogue je pense que cette hypothèse peut malheureusement s'avérer juste ok bon peut-être que ce n'est pas du cuir peut-être que c'est du faux je vais voir ça alors c'est une lampe à lumière tamisante extra polaroïde ça veut dire qu'à l'oeil nu on ne peut pas la voir mais ça peut me cibler si c'est du cuir ou pas ouais c'est fou la technologie on peut même voir les gens tous nus avec ça t'as froid ? ok 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 c'est intéressant ce qu'on a voit c'est effectivement du cuir mais pas n'importe quel cuir c'est du cuir du lapis lazuli c'est à dire que c'est un cuir très résistant et c'est pas n'importe quel cuir c'est un cuir d'une peau de vache sacrée en Inde ça doit coûter une fortune je me demande où est-ce qu'il y a celui approprié ça peut venir de n'importe où à l'intérieur on a du velours un poil de renard certainement c'est une fourrure très rechargée très chère et très illégale forcément d'accord ok ouais d'accord bon là il n'y a pas de doute il se fait beaucoup d'argent la question est maintenant comment se fait-il cet argent d'accord je vais enquêter sur lui d'accord bon par contre t'auras des nouvelles que d'ici une ou deux semaines ouais je reviendrai te voir ici d'accord et je te donnerai des informations plutôt précises ça te va ? tu souhaites qu'on se revoie ou pas ? écris-le ok quant à nous on va devoir se séparer d'accord ? ne t'inquiète pas on va vite se revoir d'accord ? et j'aurai des bonnes nouvelles je suis sûr ok ? en tout cas je dirai tout ça au clair et je vais tout faire pour ramener ton frère dans le droit chemin d'accord ? c'est mon métier c'est pour ça que tu m'as appelé d'ailleurs d'accord ? en attendant je t'invite à ne pas stresser à être tranquille à prendre sur toi d'accord ? relaxe-toi et détends-toi tout va bien se passer je gère la situation tchao passe une excellente nuit tchao et on se revoit dans deux ou trois semaines une ou deux semaines tchao